Lausanne 2020, la fondation fond du sport vaudois et les sites hautes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. Bonjour à tous et bienvenue pour ce dixième et dernier numéro d'On the Road to Lausanne 2020, votre magazine sur les prochains Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne qui se tiendront du 9 au 22 janvier. Et pour cette dernière, on est au cœur même de ces Jeux ici à Lausanne devant le palier de Beaulieu. Mais pour recevoir nos deux premiers invités, on se rend du côté de la Vaudoise Arena. Et j'ai le plaisir d'accueillir nos deux premiers invités dans ce dixième épisode d'On the Road to Lausanne 2020. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de Virginie Feve, la présidente du comité d'organisation. Bonjour Virginie. Bonjour. Et le directeur général de ces Jeux Lausanne 2020, Diane Logan. Bonjour. Bonjour. Virginie, on est vraiment dans la dernière ligne droite, les derniers 100 mètres si vous me permettez cette expression sportive. Comment ça va, comment on se sent à quelques jours de l'ouverture de ces JOJ ? On est dans les starting blocks. Effectivement, on se sent très bien. Je crois qu'il y a vraiment un énorme enthousiasme de la part de toute l'équipe. On travaille depuis des années pour accueillir les meilleurs athlètes du monde entier ici à Lausanne et dans notre région. Et franchement, on n'a qu'une hâte, c'est que ces JOJ démarrent. Yann, pareil, vous avez vraiment l'impatience. Ah, l'impatience, les équipes brûlent d'impatience vraiment. Et puis l'engouement est là. On sent à Lausanne partout. Les sites, les régions, les drapeaux sont là. On voit que ça fleurit tous les jours. Il y a une nouvelle vitrine, une nouvelle panneau qui arrive. C'est extraordinaire. La pression monte, mais les JOJ arrivent. On se dit qu'à moins de 30 jours, tout doit être opérationnel. Est-ce que c'est le cas ? Il y a encore beaucoup à faire ? Il reste pas mal à faire encore. Le gros défi, c'est les fêtes de Noël qui arrivent. C'est la pause de Noël, la pause du nouvel an. Il faut qu'on soit prêts avant Noël. Mais il y a certains sites qui vont être prêts seulement au mois de janvier parce qu'ils sont deuxième partie des JOJ, donc on a encore un petit peu de temps. Mais il y a la pression qui monte beaucoup maintenant pour toutes les équipes. Ils n'ont pas encore commencé ces JOJ, mais on peut déjà évoquer un bilan. Est-ce que la situation actuelle, elle est là où elle doit être ? Alors à ce jour, je crois que par rapport à toutes les planifications, tout ce qu'on voulait faire, on est où on voulait être. Le plan de com' avance bien. La billetterie va bien aussi. On est dans ce qu'on voulait faire. On espère que nos goûts vont être encore plus forts en arrivant au fête. Maintenant, on voit que l'intérêt grandit partout. La Suisse allemande est aussi de plus en plus intéressée. Donc c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait mettre un peu, mettre le feu à cette région, le feu à la Suisse. Et ça vient gentiment. On n'a encore pas atteint l'objectif, mais on est sur la route. L'un des points importants pour une manifestation, quelle que soit son envergure, c'est les bénévoles. Est-ce que là, vous avez tout le monde que vous souhaitiez ? Oui. Alors les bénévoles ont été sélectionnés. On a déjà commencé les formations. On aura un rassemblement entre les fêtes de Noël pour vraiment avoir un engouement, qu'ils puissent se rencontrer tous avant de chacun se retrouver en position dans leur fonction. Donc je crois que ça se passe très bien à ce niveau-là. Tout a l'air d'être sur les bons rails. Justement, on parlait des bénévoles. C'est le premier reportage de notre émission. On regarde comment ils sont formés. Si on voit quelque chose de mal à aider les efficaces de délire, c'est bien. Van Wagner Productions est un company de production. On a des offices en L.A., New York, North Carolina et Tokyo. We do 9 out of the top 10 biggest sporting events in the world. And we do all sports all the time. Like, I think we've done 8 or 9 Olympic Games as well. And almost any sport you can think of. Lausanne 2020 is our first youth games, youth Olympic Games that we're involved in. and we've been doing all winter and summer Olympic Games. And we really just wanted to take this opportunity to be a good partner. And we just really wanted a chance to engage youth and teach young people more about the industry of sport presentation. It's a huge industry in North America and other parts of the world, but it's not huge in every country. So we really wanted to have this opportunity to train young producers and announcers and DJs. So, this document is very important to us. Pendant les JOJ, je serai une assistante de production pour tout ce qui est la présentation sportive. Donc, je vais un peu coordonner, je vais aider la venue producer, comme on appelle ça. Et puis, en même temps, le but, c'est aussi qu'on puisse rencontrer des professionnels et apprendre un peu au sein des workshops. Alors, là, cette semaine, on doit suivre trois workshops. Donc, Ben Magner Academy, c'est une occasion pour moi d'apprendre vraiment beaucoup de choses. Déjà en amont des JOJ, je ne peux pas encore dire comment ce sera pendant, mais je pense que ça va être intense et beaucoup d'apprentissage. Donc, pour moi, c'est une manière de savoir si la production, ça m'intéresse et d'apprendre plein de choses qui me seront certainement utiles plus tard. J'ai postulé en tant que bénévole pour les JO Jeunes à Lausanne et on a reçu un mail comme quoi il y avait des postes à pourvoir pour la présentation sportive. Alors, moi, j'aimerais bien être sur le ski alpin, évidemment, mais après, je suis ouvert à tous les sports. Je suis aussi là pour découvrir plein de choses. Ça peut être le hockey, le curling, le ski de fond. Une expérience comme ça, dans tous les étudiants qu'il y a pu avoir dans les précédentes promos et celles d'aujourd'hui, la chance de participer à un événement comme les JO, c'est énorme. C'est une super expérience. Je suis toujours en compagnie de Virginie Fèvre et Yann Logan, ici à la Vaudoise Arena à Lausanne. On a vu dans le reportage, on a parlé des Benley Vol. Est-ce qu'on peut déjà avoir des chiffres concernant les délégations et le nombre de sportifs qui vont venir à ces JOJ à Lausanne, Yann ? Alors, à ce jour, on a 81 délégations qui vont venir, 81 nations. Donc, c'est 10 de plus que ce qu'on planifiait il y a deux ans encore. Donc, un super succès. L'élégation, les chiffres se font ces jours, de savoir exactement qui vient, quelle est la composition. On va reçoivre ça ces jours, mais on n'en a encore pas le détail final. Et c'est un des gros défis pour l'équipe opérationnelle du village qui va devoir attribuer les chambres au niveau des communautés olympiques et puis des genres, hommes, femmes. Et on attend d'avoir les quotas exacts de quels athlètes féminins, masculins vont venir pour quelles équipes pour préparer les chambres. Yann, Virginie, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens qui viennent ici sur les différents sites retiennent de ces GEOJ ? Virginie, je crois qu'ils vont vivre des émotions, ça, j'en doute pas. J'espère qu'ils repartiront avec des étoiles dans les yeux. Yann ? Et de montrer que la Suisse est capable de faire des grandes shows, des très grandes shows, des grands événements et puis qu'on a la capacité, on a un pays innovant, on a un pays jeune, dynamique, accueillant, que les gens repartent avec une image nouvelle de la Suisse. Et vous, qu'est-ce que ça vous a apporté cette aventure GEOJ 2020 ? Ouh, alors j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. La gestion, le stress, la pression de tous les côtés, de la base, du haut, gérer les médias, gérer le tout. Donc une sacrée expérience de vie. La politique, les intérêts internationaux, le multi, c'est multi-sport, toutes ces nations, c'est extrêmement complexe. Donc une belle expérience. Virginie aussi, j'imagine, une expérience folle. Extrêmement enrichissante. Une année qui est passée à une vitesse folle. Même le temps, je me rappelle la candidature. Voilà, on n'a vécu une hâte. C'est d'avoir ces Jeux. Puis là, on y est. Donc maintenant, c'est une réalité. Et puis je crois qu'il faut aussi qu'on apprécie ces moments qui sont rares. On a tendance à être la tête dans le guidon. Et puis une fois que ces Jeux sont terminés, ce sera derrière nous. Donc voilà, pour l'instant, il faut vraiment profiter de ces magnifiques moments. Et puis j'espère que les jeunes et moins jeunes seront nombreux à venir ces moments de sport. Eh bien, merci infiniment d'être venu à notre micro dans vos emplois du temps qui, je suis sûr, sont très chargés. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on va regarder la capsule humoristique de Bruno Péqui. Coucou, c'est Bruno Péqui. Aujourd'hui, on est encore à Lausanne. Et ouais, ça fait maintenant un an qu'on tienne la suce remande. On est allé à Villars, à Lézins, au Diableray, au Tuff, à la Vallée de Joux, à Champéry, à Lausanne et à Saint-Maurice. Alors bon, de base, c'était Saint-Maurice, mais on est descendu du train faute de budget. En tout cas, nous, c'est un réel plaisir de vous faire découvrir ces différents sites sous un autre angle et on espère que vous aussi, vous avez kiffé. Il y a un an, je disais ça. La Suisse va accueillir des Olympiades ! Et tout le monde s'en fout. Et un an après, on va voir si vous avez des bons élèves. C'est quoi les JOJ ? J-O-J, j'ai aucune idée. J-O-J. J-O-J. Les JOJ, aucune idée. Les Jeux Olympiques de la Jeune. Les Jeux Olympiques de la Jeune. Ouais, vous connaissez ? Y-O-J. Y-O-J. Yeah. Y-O-J. I don't know. Y-O-J Youth Olympique Games. All right, OK. Les Jeux Olympiques de la Jeune. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Qui vont se dérouler à ? Je n'ai aucune idée où ça va se dérouler. À Lausanne ? Exactement, ouais. En janvier ? Et même, mais... Vous êtes l'organisateur, c'est ça ? Non, mais je participe, en fait, parce qu'on travaille dans une école d'art visuel et puis on va être associés, en fait, à l'espace Arlo. On va faire des expositions, en fait, qui sont en thématique des Jeux Olympiques. À Lausanne, naturellement ? Ouais, exactement. Vous irez ? Je pense bien, oui. Ah, magnifique, magnifique. Roger Federer va y participer aussi, tu pourras aller l'encourager. OK, très bien. Il fera du curling cette année. Ça, alors... Vous ne savez pas encore ? C'est qui ? Waouh ! Ça, c'est super. Ah, ça, je ne savais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est du curling. Vous pouvez aller encourager Roger. Voilà, super. Merci beaucoup. Les Lausannois sont plus ou moins au courant de ce qui va se passer. Si tu n'as pas encore capté, les Jeux Olympiques de la jeunesse vont se dérouler du 9 au 22 janvier prochain. Donc, fonce encourager les jeunes athlètes pour deux raisons. Premièrement, parce que ça va être ouf et deuxièmement, parce que c'est gratuit. Et si tu n'aimes pas trop le sport, check le programme de Lausanne en jeu. Il y aura des spectacles et même de la bouffe. Bref, au final, ça va être la fête à Lausanne et dans les différents sites hôtes. Donc, comme disait ma grand-mère, profite de ta race. Nouveaux lieux et nouveaux invités pour cette deuxième partie d'émission puisqu'on se trouve à Beaulieu. C'est là que se déroulent les répétitions du spectacle Body City que vous pourrez voir dans le cadre de Lausanne en jeu. Et pour en parler, j'accueille Maïla Tornard. Bonjour. Bonjour. Jacques, vous participerez d'ailleurs à ce spectacle. Nicolas Musin, vous êtes le chorégraphe. Bienvenue. Enfin, Grégoire Junot, syndic de Lausanne. Bonjour. Bonjour. Monsieur Junot, syndic de la ville de Lausanne. Comment on sent un peu moins de 30 jours d'accueillir les Jeux Olympiques dans sa ville ? On commence vraiment à se réjouir, quoi. Disons que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on en parle, très longtemps qu'on s'y prépare et tout d'un coup, ça commence à effectivement vraiment se rapprocher et il y a évidemment eu des phases de stress mais maintenant, on est vraiment dans la phase où on se réjouit. Alors, je parlais de Lausanne en jeu. Vous arrivez à expliquer en quelques mois le concept ? Oui, le point de départ, en fait, est né il y a quelques années déjà où on a souhaité en fait profiter de l'arrivée des Jeux de la jeunesse à Lausanne pour se dire qu'il faut aussi animer la ville, faire une fête en ville, qu'on n'ait pas seulement des compétitions sportives mais qu'on est aussi finalement dans toute la ville, une ville qui soit en fête. Ça, c'est le point de départ. Donc, on débloque des budgets pour ça et puis, la bonne idée qui va venir des services de la ville, c'est d'associer finalement la culture et le sport pour faire un festival qui soit, un festival qui allie la culture et le sport, ce qui n'est pas si fréquent à Lausanne et pas si fréquent de manière générale. Souvent, le monde de la culture et le monde du sport se regardent un peu en chien de faïence et là, on a à la fois une création qui va associer des sportifs et des artistes ce qui est effectivement une première à Lausanne et puis, on a un festival qui va permettre de s'initier au sport tout en ayant à la fois une programmation culturelle importante. Nicolas Muzin, vous êtes le chorégraphe de ce spectacle Body City. En quoi ça consiste, ce spectacle ? Le spectacle, en gros, consiste en une chose, c'est déjà délocaliser tout simplement des disciplines qui d'habitude travaillent en scène ou bien dans des pistes de skate ou bien dans des écoles d'art parce qu'on en parlera et de les amener dans un décor insolite qui est une rampe de skate où vont quelque part s'intégrer aussi bien des roudristes qui sont en train de travailler derrière donc l'école d'atelier roudre à Béjar ou bien des riders de la fière ou bien des traceurs d'une association lausanoise. Tout cela, d'accord, avec quelque part une supervision artistique, une création artistique qui est développée par des écoles d'art du canton et de la ville de Lausanne dont par exemple les cales ou les mues. Je ne préfère pas vous dire de quoi il s'agit parce que vous le découvrirez le 9 janvier mais en tout cas il s'agit d'un spectacle pluridisciplinaire où toutes les disciplines sont une ligne sur la même ligne dès qu'une discipline est en haut c'est plus pluridisciplinaire. Donc en fait on a une parfaite quelque part fusion des disciplines urbaines. Maïla, expliquez-nous comment vous en êtes arrivée à participer à ce spectacle ? Alors moi de base je fais du roller ou au ski de parc à la fièvre et un jour je reçois un appel de mon coach Diego Lupi et il me demande si ça m'intéresse justement de faire partie du projet Buddy City pour les Jeux Olympiques justement et ça m'a tout de suite entraînée je me suis dit une fille en plus donc pourquoi pas ça peut être cool et du coup j'ai dit oui et voilà. Nicolas nos confrères de 24h parlent d'un projet ambitieux en quoi il est ambitieux ce projet Buddy City ? Il est ambitieux parce que l'équipe qui a été formée n'a jamais travaillé ensemble en fait toutes les personnes que j'ai intégrées dans le projet finalement découvrent d'abord ce concept particulier mais aussi les autres disciplines donc ce qui est ambitieux tout simplement c'est que eux s'ils sont très forts à l'intérieur de leur association ou de leur école les codes doivent se partager aussi parfois les barrières doivent être brisées donc le challenge est total et on sent une énergie extraordinaire pour pouvoir aboutir justement dans ce processus de casser les barrières. Eh bien merci beaucoup on se retrouve dans un peu moins de deux minutes puisqu'on regarde la bande-annonce justement de Lausanne en jeu. de la bande-annonce 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 On est toujours au Palais de Beaulieu en compagnie de Maïla Tornard de Nicolas Musin et de Grégoire Junot Grégoire beaucoup d'animation durant ce Lausanne en jeu des concerts je vais citer quelques-uns Charlie Winston Fanny De Poulle Bastien Baker et puis aussi des initiations au sport culture, musique, sport c'est ce qui est défini le mieux Lausanne ? C'est clair que c'est deux identités fortes de cette ville on est capitale olympique ville de sport et puis on est évidemment un centre culturel très important avec beaucoup d'institutions dont beaucoup d'ailleurs ont participé vont participer au festival participent déjà pour les musées et vont participer pendant les Jeux de la jeunesse donc c'est vrai que c'est génial ça qu'on ait réussi à associer tout ce monde autour des Jeux de la jeunesse C'était facile justement à approcher et puis à motiver ces institutions à participer ? Honnêtement ça a été facile de les motiver ça a été un énorme travail qu'on fait le service des sports le service de la culture pour mettre en place monter ce festival mais je dirais l'envie de s'associer à ces Jeux de la jeunesse c'est vraiment quelque chose qu'on a ressenti partout dans les milieux touristiques dans les milieux culturels dans les milieux sportifs dans les milieux de la gastronomie et moi je suis très impatient de découvrir ce festival Vous Nicolas Muzin vous n'avez pas hésité une seconde quand on vous a approché ? Non, du tout parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes formidables qui m'ont motivé tout simplement par cette chose qui s'appelle la passion l'énergie la jeunesse à partir de là pour moi c'était déjà acquis et puis quand j'ai découvert le potentiel des différentes je dirais associations et écoles d'art lausannoises parce que moi je suis un déraciné je ne suis pas de Lausanne réellement bien évidemment c'était acheté vendu enfin peu importe Vous avez eu carte blanche pour réaliser ce spectacle ? Non Moi quelque part j'essaye de comprendre déjà quelle est la fonction l'identité des différentes disciplines et j'essaye de leur laisser aussi leur part créative donc c'est une demi-carte blanche Maïla ces jeux ils se veulent pour les jeunes par les jeunes vous êtes lausannoise entre potes on en parle de ces jeux de cet événement Alors ça commence gentiment parce que ça commence à bien se mettre en place avec des vidéos et tout ça et du coup on commence à en parler mais on se réjouit Et bien merci à vous trois d'être venus sur notre plateau et je vous souhaite d'ores et déjà de bons JOJ merci beaucoup Merci Et puis les enjeux ce n'est pas que du sport ou de la culture c'est aussi de la gastronomie on regarde le dernier reportage de cette émission Si Lausanne est la capitale olympique depuis 2012 c'est aussi une des plus grandes villes gastronomiques de Suisse romande notamment en faisant partie du réseau d'hélice et un de nos rôles dans les jeux olympiques c'était de mettre plus d'acteurs autour de la table et dans cette optique ce qu'on voulait faire c'était de faire une table pour tout le monde pour les gens qui n'ont pas de moyens avec la table de la solidarité comme ceux qui ont plus de moyens avec un restaurant bistronomique où on propose de faire le tour des sites olympiques par l'assiette on a fait beaucoup de choses avec les paysans les agriculteurs et ainsi de suite et aussi quelque chose de durable pour ça on a banni le PET et la canette de tout dispositif et on essaie de réduire au maximum l'emballage unique dans le dispositif donc on a fait la vaisselle consignée et réutilisable non brandée comme ça va servir pendant plein d'années et surtout ce qu'on a essayé de faire aussi c'est de faire en sorte qu'on limite les déchets alimentaires en faisant des demi-portions et que ce soit accessible à tout le monde en faisant la première portion à 5 francs alors nous on voulait que ça s'adresse à tout le monde des plus petits aux plus grands du 9 au 22 janvier en même temps que les Jeux Olympiques pour les plus petits on a fait des concepts de barres à chocolat chaud je pense qu'il est important dans la gastronomie de Lausanne-en-jeu c'est aussi les volontaires on va quand même s'adresser à plus de 12 000 repas c'est assez impressionnant dans la salle de fête d'occasion de Mont-Venon et surtout ce qu'on voulait faire c'est qu'on a travaillé que avec des produits locaux et surtout de saison pour proposer un menu sympathique pour tous les gens qui vont travailler c'est un grand événement sans des volontaires heureux ça ne fonctionne pas et voilà c'est la fin de ce dixième et dernier numéro d'Underwood to Lausanne 2020 merci de nous avoir suivis durant ces dix mois les JOJ ne quittent pas la télé puisque vous les retrouverez dès le 9 janvier prochain avec la cérémonie d'ouverture et puis durant tous les jeux avant de se quitter on vous montre la création de la musique de ces JOJ bye bye alors disons quand on a commencé à entendre parler des JOJ ça nous a semblé évident que vu qu'on était en fait à Lausanne sur notre territoire de collaborer et on est aussi finalement actifs dans la jeunesse et comme ces JOJ sont aussi un festival de la musique et de la jeunesse ça nous semblait vraiment naturel de participer au projet ensuite nous avons créé la musique de la remise des médailles c'était aussi un projet extrêmement ambitieux pour nous et qui avait un intérêt particulier c'est que nous pouvions mélanger nos étudiants du jazz et musique actuelle et le classique puisque c'est un projet qui a été composé ici au flon jazz et musique actuelle mais qui a été orchestré et enregistré par des musiciens classiques de nos locaux du conservatoire de Lausanne donc on voit par là aussi que les JOJ donnent une dynamique et permettent certains projets innovants qui n'auraient peut-être pas eu lieu sans cet événement les JOJ pour nous c'est une fête avant tout une fête ne se conçoit pas sans musique on est extrêmement fiers et heureux d'avoir créé la bande-son finalement de cet événement et on espère que les athlètes vont la reprendre avec eux dans leur cœur dans leur esprit parce que ces créations sont là pour vivre et durer Alors Lausanne 2020 à la base ont organisé un concours en partenariat avec la Haute École de Musique de Lausanne un concours qui a été ouvert à tous les étudiants de l'école plus les alumnis depuis 2014 je crois c'était en décembre 2018 à partir de décembre 2018 on a eu deux mois pour réfléchir à un projet et proposer une maquette il y a eu après une première étape où trois finalistes ont été sélectionnés on a eu deux semaines pour finaliser le projet et ensuite le gagnant du concours a été sélectionné suite à ces étapes-là donc j'ai choisi de m'entourer d'une équipe de sept musiciens en tout en me comptant dedans moi je suis bassiste j'ai sélectionné enfin pas sélectionné j'ai choisi des amis à moi qui sont batteurs et clavieristes donc à trois on s'est occupé de toute l'instrumentale et ensuite je suis parti à la recherche de deux chanteuses pour le couplet français et suisse-allemand et deux chanteurs pour le couplet romanche et italien j'insiste sur le fait que c'était vraiment deux chanteuses et deux chanteurs car il y avait vraiment une image de parité cette année avec les JOJ et j'ai essayé de garder cette parité au sein de mon équipe donc les spécificités de la chanson sont qu'elle a été créée avec les quatre langues nationales pour représenter le pays d'accueil des JOJ plus les refrains en anglais pour avoir le côté international qui emmène tout le monde dans le monde dans le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501